Il ne me reste plus beaucoup de temps à Jane Fonda, atteinte d'un cancer, fait de bouleversantes confidences. En septembre dernier, la vie de Jane Fonda, âgée de 84 ans, a pris un véritable tournant. Pour rappel, en 2010, Jane Fonda a été opérée d'une tumeur maligne au sein. Huit ans plus tard. En 2018, invité à l'occasion d'une conférence de presse pour la série Grasse et Francky. L'actrice américaine est apparue avec un pansement sur la lèvre inférieure, je veux juste vous expliquer ce qu'est ce bandage. On a enlevé le cancer de ma bouche. Je pensais être guérie à temps avant de vous rencontrer. Mais ce n'est pas grave. Je voulais juste vous l'expliquer. Je ne m'étale pas de la sorte d'habitude. Avait-elle révélé face aux journalistes présents. Finalement, le 2 septembre 2022, Jane Fonda a révélé être une nouvelle fois touchée par la maladie. On m'a diagnostiqué un lymphome no-hotchkinien, un cancer du système lymphatique. Note de la rédaction, et j'ai commencé des traitements chimiaux, avait-elle écrit sur son compte Instagram. Malgré tout, la comédienne a tenu à rester positive, il s'agit d'un cancer tout à fait curable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceuse. J'ai aussi la chance d'avoir une assurance maladie et d'avoir accès aux meilleurs médecins et traitements, avait-elle expliqué. Si l'optimisme de Jane Fonda était à son paroxysme il y a quelques mois, sa perception semble être différente désormais. Il y a quelques jours, la productrice était l'invité des Untertime Tonic t'a indiqué elle. « L'occasion parfaite pour donner quelques nouvelles sur son état de santé, je n'ai pas peur de mourir. Je suis prête, j'ai eu une vie formidable. Non pas que je veuille partir, mais je suis consciente que ce sera plus tôt que tard. » a-t-elle déclaré, en précisant être consciente qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Malgré tout, la star américaine garde le moral et prévoit de célébrer comme il se doit son 85 anniversaire. « Le 21 décembre prochain aux côtés de ses proches, ma famille sera présente. Ma fille et mes petits-enfants viendront du Vermont et mon fils. Sa femme et son enfant, qui vivent à Los Angeles, et quelques amis viendront. Et nous passerons un moment tranquille », a-t-elle conclu. Le combat n'est pas terminé.